Le moteur c'est un métier, c'est une passion et on se sert de nos engins pour aller travailler, pour se faire plaisir et en plus en ville on a toujours les plaques d'égout et on voudrait adapter non seulement aux anciens moteurs mais aussi aux jeunes motards, aux automobilistes et avec des réunions comme ça, mettre en place une meilleure sécurité routière, la réfection des infrastructures et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir moins de morts en ville. On est vraiment dans la discussion, on est vraiment dans la construction et c'est très utile en fait pour un responsable politique de pouvoir prendre le coup, de pouvoir aller sur le terrain et de pouvoir mieux appréhender tout l'aspect structurel et technique pour améliorer la sécurité en ville pour les usagers en deux roues et les motards en général. T'as un freinage d'urgence au moment où t'es sur le rond-point, ce qui arrive souvent, le mec oublie d'autre, ah merde j'ai oublié, voilà, toi tu freines et tu vas y glisser dessus. L'important c'est d'essayer de trouver notamment des solutions techniques qui, comme celles qu'on peut voir sur cette plaque, ce qu'on appelle le verglas d'été, les plaques d'égout qui sont un véritable danger pour les deux roues et les services techniques de la ville ont travaillé sur l'élaboration presque maison d'un produit qui augmente l'antidérapant et c'est capital. C'est capital pour les motards, c'est capital pour les deux roues. Le but du jeu aujourd'hui c'est de tester ce rebêtement et de pouvoir l'appliquer sur des plaques d'égout, des plaques en fond qui sont dans la trajectoire directe des deux roues et des motards. On sent une différence incroyable, si ça tient on a gagné, pour nous motards c'est le top.